Salut à tous, c'est le gars du maquis et aujourd'hui je vous retrouve pour le premier vlog de ma chaîne YouTube. Alors qui dit premier vlog dit bien sûr les 100 abonnés, bravo à tous, je vous félicite, nous avons enfin atteint les 100 abonnés. Franchement, merci du fond du cœur quoi, enfin c'est 100 abonnés, voilà. 100 abonnés, bah c'est pas rien quoi. Ça veut dire que la chaîne, eh bah, elle grandit, elle grandit. Coute que coûte, mais elle grandit. Alors donc, ce petit vlog, comme vous avez pu le comprendre via le titre et la miniature, c'est un vlog au ski. Alors, j'avais lancé un petit jeu dans les commentaires de la dernière vidéo sur, d'après vous, quelle était la destination où j'allais me rendre pour faire mon vlog. Bon, c'était assez facile vu le... vu la période de l'année à laquelle on est, mais personne n'a trouvé. Bon, bah c'est dommage, mais voilà, c'était un petit vlog au ski des familles bien sympa. Donc, à l'heure où je tourne cette intro, je suis dans le bateau, dans ma cabine, cabine avec un hublot. Ça fait 8 ans que j'attends un hublot dans une cabine. La dernière fois que j'ai pris le bateau et qu'il y avait un hublot dans une cabine, c'était il y a 8 ans, ça fait longtemps. Mais voilà, ça fait du bien, enfin un petit hublot dans une cabine. Bon, la vue est pas ouf, hein, vue sur le cadeau de sauvetage numéro 2. Donc, on s'en plaint pas, quoi, on a quand même un hublot. Donc, je suis sur le Pascal Paoli de la compagnie Corsica Linnea. Donc, c'est des bateaux qui sont relativement propres, hein, voilà, niveau d'hygiène correcte et tout. La bouffe, nickel, enfin voilà. Franchement, c'est des bateaux que je recommande. Donc voilà, si vous pouvez partir sur le continent avec ces bateaux, ou même venir en Corse avec ces bateaux, c'est les bateaux rouges, Corsica Linnea. Voilà, donc je vous invite à les prendre. Chose très intéressante aussi, j'ai croisé des abonnés sur le bateau, voilà. J'ai croisé deux abonnés, deux frères, dont l'un des deux a une chaîne YouTube. Donc le nom s'affiche juste ici, voilà. Et le lien sera dans la description, tout en bas, juste avant mon serveur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le checker, un serveur Discord qui se trouve tout en bas dans la description, il y a le lien, n'hésitez pas à aller voir ça. Enfin bref, voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on arrive sur le pas de tir. Voilà. Par contre, il y a du verre là. On va chercher les skis, juste ici. Parce qu'en fait, on peut, quand on les loue dans ce magasin, on peut les laisser. Du coup, on vient jouer avec les bâtons aussi. Parce qu'il faut venir juste avec notre équipe et les chaussures. Voilà, on va tout prendre. Bon les gars, bonne nouvelle, ce matin, il y a de la neige. Donc il a neigé toute la nuit et il neige encore. Voilà, donc il y a une méga couche de poudreuse. Il y a, allez, bien 10 cm par endroit. Donc voilà, ça y est, je fais ma trace dans la poudreuse. Oh, trop bien. Ouais, là, 10 cm de puff, ça fait du bien les poteaux. Regardez, il y en a qui ont déjà fait leur trace. Non, c'est à moi. Voilà, on fait notre petite trace de bon matin. Ça fait plaisir. Donc voilà, un petit peu de neige. Un petit peu de poudreuse. Tranquille. Voilà, franchement, c'est super cool. Oh là là, vous ne pouvez pas imaginer le rêve. Ça glisse super bien. Je ne sais pas si vous m'entendez à cause du vent. Mais en tout cas, ça glisse super bien avec la poudreuse. Regardez, c'est trop beau la neige sur les branches là. La montagne enneigée juste en face. Franchement, c'est magnifique. Bon, maintenant, on va monter, faire des noirs. Donc, on va aller tout là-haut. Voilà, tout en haut du domaine pour aller faire des pistes noires. C'est parti. Bon, les gars, voilà, on est tout en haut du domaine. Donc, vous voyez. Voilà, donc le domaine est plutôt grand. Voilà, là, on est au max. Donc, il y a un seul télésiage qui y amène. Donc, voilà, on est vraiment tout en haut. Pour vous dire, là où je loge, c'est ici. Voilà, à peu près par là. Donc, voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon, les gars, on va faire la noire là, à gauche. Voilà un petit peu la gueule du mur. C'est juste là. Tout là, là, il y a un méga mur. Voilà. On y va, c'est parti. Première noire de la saison. Allez, c'est parti. Bon, encore une noire, mais c'est sans doute la dernière. Et après, on ira faire le border cross. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, avant de commencer à visionner les règles sur le border cross, je voulais vous préciser deux petites choses. La première, c'était que j'étais en train de faire une course avec des amis. Donc, gros big up à vous si vous regardez cette vidéo. Et la deuxième, c'est que nous avons fait une chute monumentale. C'est franchement la plus belle chute que j'ai faite de ma vie en tant que skieur. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas fait mal. Même si à un moment, on m'entend dire j'ai mal au dos. Ne vous inquiétez pas, c'est passé directement. La preuve, c'est que nous sommes en train de rire quelques secondes après que j'ai dit ça. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Regardez. C'est mal au dos. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Un tremplin, un matelas gonflable. Je pense que vous avez à peu près compris le principe de ce truc. Alors, avant de commencer à visionner les recs sur l'airbag, je voulais vous préciser un petit truc. C'était que l'airbag, il était là pendant une seule journée. Donc, c'était le vendredi. Donc, ils l'ont installé le vendredi matin. Et en fait, avec les cours de ski, on a été les premiers à l'essayer. Et plus particulièrement, j'ai été le premier à l'essayer. Ce qui explique ma maladresse sur le tremplin. Regardez. Voilà, on va pouvoir aller rendre les skis. La semaine est déjà terminée. Voilà, c'est déjà la fin. Donc, je pars officiellement de cet endroit jusqu'à peut-être l'année prochaine. Voilà. Au revoir. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, j'attends tous vos retours via l'espace commentaire de cette vidéo et mon serveur Discord. Donc, le lien de celui-ci se trouve tout en bas de cette vidéo. Je voulais aussi remercier particulièrement toutes les personnes qui m'ont accompagné pour mon voyage. Donc, les personnes avec qui je suis parti. Les personnes que j'ai rencontré là-haut. Donc, je pense très fort à vous, les jumeaux. Ils se reconnaîtront. Voilà. Donc, ça a été une très très bonne semaine en votre compagnie. Toutes les personnes avec qui j'ai skié aussi, qui sont devenues d'ailleurs mes abonnés. Donc, voilà. Gros big up à vous tous. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Et merci à vous, car c'est grâce à vous qu'on a atteint les 100 abonnés. Et ça, il faut le souligner quand même. C'est pas rien. Aussi, pendant cette semaine, j'ai pris des cours de ski. Donc, c'était la dernière fois que j'en prenais. Car ça y est, j'ai atteint le niveau ultime. Car j'ai enfin atteint l'étoile d'or. Donc, voilà, la petite médaille. L'étoile d'or. Donc, de ce que m'a dit le moniteur, c'est plaqué or. Donc, voilà. C'est pas de la merde, quoi. Entre guillemets. Non, franchement, elle est plutôt badass. Plutôt stylée. Je vous mettrai des petites photos sur Discord. Et donc, c'est depuis le palier à orbes. De la compagnie Corsica Linnea. Dans ma cabine, sans hublot cette fois. Et oui, on peut pas gagner à tous les coups. Que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada